C'est parti, Mark Rakil va prendre son départ tranquille comme d'habitude alors que Leslie John est en train de tout donner. Leslie John est partie très très vite, regardez sur ce plan, Mark Rakil voyez même est repris par Washington. Mark Rakil va faire sa dernière ligne droite, je le sais, je le sens alors que Washington est en train de passer à l'attaque. L'américain Leslie John est toujours dans le coup. Allez Mark, Mark a du retard mais c'est maintenant qu'il va falloir qu'il s'arrache, regardez il est loin Mark Rakil alors que Leslie John se bat sur l'avocable. Et Mark Rakil va devoir faire le retour de sa vie maintenant alors que les trois américains sont là. Washington défend en tête et j'ai revenu, les français se barrent, Mark Rakil est en train de gagner M. Farbeth mais c'est trop loin, c'est trop loin. Et Mark Rakil est en train de gagner M. Farbeth mais c'est trop loin. Oh là 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 là, est-ce qu'il y a la médaille, est-ce qu'il y a la médaille. Faites que la photo finiche, faites que la photo finiche de Mark Rakil. Et oui, Mark Rakil fait l'aide au monde, record de France 44-79. Mark Rakil a réussi, a réussi le retour incroyable. Un français sur le podium du 440 au championnat du monde, c'est du jamais vu mais... Là il est dans l'esquipe, il ne peut pas être plus près. Donc ce petit virage que je vous avancais est là... Oh non c'est passé ! Il vient de faire l'erreur qu'il ne fallait pas faire, il va tout donner maintenant pour revenir sur Biandalen. Peut-être que Biandalen ne s'est pas rendu compte de cette petite erreur de Vincent Defran. Vincent Defran est revenu, le sprint maintenant avantage à Biandalen. Vincent Defran sur le côté droit contre le cran. Vincent Defran est en train de passer Biandalen, c'est incroyable ! Vincent Defran, champion olympique, ce n'est pas vrai ! Vincent Defran sur la piste, c'est le meilleur Vincent Defran ! Oh qu'il est beau le mieux que le français ! Il est merveilleux Vincent Defran ! C'est incroyable ! Devant le meilleur skier du monde ! On va mettre de la lignée, est-ce que d'un ouais, c'est fini ! Et voilà, ça c'était prévisible ! Attendez, c'est jamais fini avec Pierre Latour ! Non, non, non ! C'est jamais fini avec Pierre Latour ! Ouais mais c'est normal, il s'est fait un harakiri donc euh... Oh là là ! Encore de... Allez Pierre ! Attendez, c'est jamais fini avec Pierre Latour ! Non, non mais il s'est tué les jambes avec un braquet ! Écoutez-nous Richard, écoutez-nous Richard, c'est jamais fini avec Pierre Latour ! Avec un énorme braquet, il est en train de revenir, il est en train de revenir sur Atapouma ! Allez Pierre ! Allez Pierre ! Et le contre de Pierre Latour ! Il est dans la roue maintenant du Colombien, Pierre Latour ! Et derrière, il y a un autre Colombien qui va reporter cette Vuelta ! Mais nous, on voudrait savoir qui va gagner l'étape ! Oh là là là, 300 mètres ! On vous l'avait dit Richard, c'est jamais fini avec Pierre Latour ! Et l'avantage, c'est que Felliné n'est plus là, non, il ne reviendra plus ! Allez, allez, maintenant Pierre Latour ! Quel braquet ! Quel braquet ! Oh là là, s'il gagne ! Ouais, ça va être dur ! Ça va être dur ! Darwin Atapouma est idéal, placé dans la roue du coureur de l'équipe à G2R, la mondiale, ça va se faire maintenant ! Pierre Latour qui emmène toujours Darwin Atapouma, qui accélère ! Allez Pierre jusqu'au bout ! La troisième victoire française, elle est là ! Magnifique ! Le dernier uppercut de Pierre Latour ! Il est KO Atapouma ! Pas évidemment, elle connaît trop le métier, Fertache ! La balle est récupérée par Myriette Confanti ! C'est incroyable, il reste 10 secondes ! Oh non, pas à ce moment-là ! Là, Lejeune la récupère, Véronique, elle va y aller toute seule, Véronique ! Oh, elle est agrécieuse, Véronique ! Deux minutes, pénalty ! Et voilà, et voilà comment il va y avoir une prolongation, mesdames, messieurs ! Quelle agression stupide, méchante ! Mais bon, c'était pour le titre de champion du monde ! Leïla Lejeune, si vous pensez à un jet de 7 mètres plus lourd de conséquences, vous me faites signe ! Leïla Lejeune, face à Palinger ! Et elle a réussi une prolongation ! Personne au monde ne peut le faire ! Monsieur Philippe Bana, expliquez-nous comment elles l'ont fait ! Elles l'ont fait tout simplement une fois de plus avec les... Le sort du match est vraiment entre ses mains-là ! Si elle réussit son jet de 7 mètres, tout est possible ! Mais que voulez-vous faire contre Valérie Nicolas ? Mesdames, messieurs, restez calmes ! Restez calmes, c'est pas la peine de vous exciter ! Valérie Nicolas, que vous avez vu là, c'est la meilleure joueuse de ce championnat du monde ! Et un point qui... Myriam Corfanti ! Myriam Corfanti ! Il faut faire quelque chose ! Elle est incroyable ! Plus 3 pour l'équipe de France ! 32-29 ! Et bien moi je vous le dis maintenant ! Normalement, elles ont gagné, et comme elles sont françaises, elles ont gagné ! Elles sont championnes du monde ! Elles sont championnes du monde ! Quel bonheur de vous montrer ces images ! Elles sont toutes au sol, regardez-les ! Regardez-les ! Toutes les françaises sont au sol ! Pour avoir gagné le match ! Avec 6 minutes d'avance, 6 minutes trop tôt ! Il va se lancer maintenant à court perdu alors que... Jezon a fait la terreur ! Jezon a fait la terreur ! Allez, allez, il passe en deuxième position ! Allez, tu passes, allez, Jezon ! Jezon, j'appuie ! Comme un gros, comme un super champion ! Allez, il peut retirer ! Allez, allez ! Il va le faire, il va le faire ! Il va faire marquer un kill au championnat du monde de Paris ! Il va revenir ! Allez, Jezon ! Il est derrière, derrière Pitin ! Allez, allez, Jezon, ça revient ! Le dernier virage, allez ! Spillane, il n'en peut plus ! L'américain Spillane est à bout ! La dernière ligne droite, l'entrée du dernier virage ! Allez, Jezon, allez ! Et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français, parce que là, on ne revient pas ! Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne ! C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Florian a perdu du temps ! Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adéoyer, alors que Florian donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant ! Ah, ça revient fort, elle revient fort ! Ouais, la brutalité est en train de craquer ! Alors, peut-être ! La brutalité est en train de craquer ! Alors, peut-être ! Allez, allez, allez ! Je pense que ça va être juste, mais elle va lui donner quand même ! Non, non, la brutalité a temporisé ! Elle va se battre, elle va se battre ! Ouais, elle revient ! Elle va se battre, elle va se battre, elle va se battre ! Allez, elle va se battre, elle va se battre, elle va se battre, elle va se battre ! Encore ! Encore ! Oh là là ! C'est mon scur ! C'est mon scur ! C'est mon scur ! Quelle ligne droite ! Quelle ligne droite ! Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 420 ! Quel 420 ! Elles sont championnes d'Europe ! Elles sont championnes d'Europe ! C'est énorme ! C'est énorme ! J'ai jamais vu ça ! C'est énorme ! Patrick ! Je n'ai jamais vu ça ! Galtier, petit côté ! Oui, Christophe Dominici, il est passé ! Il a mis le feu dans la défense des blagues ! Christophe Dominici, il continue ! Il est passé ! Il va voir qu'un essai ! Il est repris par Kulen ! Il faut l'aider ! Le ballon est toujours français ! Le ballon est toujours français ! Galtier, Dourte, on cherche une solution ! Essai ! Essai de Christophe, la maison ! Première essai de la partie pour l'équipe de France ! Ils ont perdu le ballon, il l'a récupéré ! C'est bien fait ! C'est bien joué ! Christophe Dominici est parti ! Christophe Dominici a pris le ballon ! Essai ! Essai de Christophe Dominici ! C'est un génie ! Essai ! Extraordinaire ! Extraordinaire ! Mal bien joué de la part de Fabien Galtier ! Un coup de pied dans la boîte, comme l'on dit ! Un rebond favorable ! Christophe Dominici qui surgit ! Oui, les blagues sont sur le recul noir ! Le pack français domine ! Galtier au large ! Un ballon par-dessus ! Essai ! Essai ! Oui ! C'est de Michardourte ! Et c'est validé par Monsieur Fleming ! Quelle équipe de France ! Quelle équipe de France ! Michardourte les a génélarmi ! Mathieu Olivier ! Mathieu Olivier ! Mathieu Olivier ! Il a Bernard Seul avec lui ! Il va peut-être marquer ! C'est Billy Bernard Seul ! Essai ! Oui ! Le Bernard, c'est fabuleux ! Il a déjà essayé de y remonter dans ce match ! Il a réussi ! Là, évidemment, ce sont deux balles de match ! Ça sort ! Ça sort ! Ça sort ! De très très peu, mais ça sort ! Première balle de match ! Sauvé ! Au revoir ! Au revoir ! Une fois là, on fait une première balle ! Il faut encore sauver une balle de match ! Oui, il a fait, il a sauvé le point bas à la tomate, le Français. C'est magnifique ce qu'il vient de faire, il ne veut pas céder, il ne cède pas. 8 sur 20 pour lui, pour son équipe, pour la France, jusqu'au bout. C'est fini. C'est fini. On a gagné le camp, on a toutes les deux, c'est pour ça. On a fait 5-7, 4h45, l'équipe de France, comme en 4h11. Offre un spectacle fabuleux à tous ceux qui aiment le sport, à tous ceux qui aiment les grandes émotions. Un Nouvelle qui a sauvé, trois balles de match et qui a retourné la situation. Et les Français qui sont revenus à la même cadence que l'équipage allemand. Les Allemands qui sont légèrement devant, mais les Français qui ont la capacité lors des 15 derniers coups de pelle. Allez, c'est maintenant que ça se passe. Avec les Allemands qui sont toujours devant, il va falloir grappiller l'écart qui les sépare de ce bateau germanique. Et puis les Allemands qui ont toujours une petite pointe devant l'accélération côté français. On est passé en trois quarts de coulisses, ça tombe beaucoup plus vite au niveau des pelles. Et les Français qui commencent à remonter, les Français qui vont passer devant les Allemands. Peut-être à la photo finish, France-Wallemagne, le bateau blanc et français, le bateau jaune allemand. Et à l'arrivée, le premier titre pour l'équipe de France ici à Ekelet. Victoire devant l'Allemagne et le Danemark. Attention parce que Ryan Lochte, il va lui mettre une mine au virage, mais il le sait, Yannick Agnelé. Il va essayer d'aller le gratter dans la dernière longueur. Il est en tout cas revenu à Otero, le virage après Yannicka. Deuxième plateau toujours. Allez, allez Yannick, une longueur à parcourir pour aller les chercher, c'est d'Américains. Il faut leur faire le coup à l'inverse, à l'inverse de Pékin. Et les 800e bandes, il va faire défenser. Allez, Ryan Lochte, face à Yannick Agnel. Lochte Agnel, Agnel, il est en train de remonter. Il va le faire, il va le faire Yannick. Allez Yannick, il va le faire. Oui, 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 oui . Attention !